Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à des lectures que j'ai faites en lien avec la ségrégation raciale et l'esclavagisme aux Etats-Unis. C'est une vidéo que vous m'avez suggérée. J'ai lu pas mal de livres. Alors, déjà je pose les choses, je ne suis pas du tout spécialiste de cette période historique, de ce fait historique. Je ne suis pas historienne. Je vais vous présenter des livres que j'ai lus, que j'ai appréciés et qui me semblent bien refléter cette ségrégation raciale qui s'est déroulée aux Etats-Unis de 1877 jusqu'à 1964. Avant ça il y a eu l'esclavagisme, bien sûr l'esclavage, des noirs africains qui ont été déportés depuis le continent africain et qui ont été utilisés comme esclave par les Américains, notamment dans les pays du Sud, dans les Etats du Sud pardon. Je ne suis pas spécialiste. J'espère ne pas trop vous dire de bêtises. Et encore une fois, la liste des romans dont je vais vous parler n'est pas exhaustive. Il en existe beaucoup d'autres. Je n'ai pas tout lu. Il y en a que j'ai lu que je n'ai plus en ma possession. Je pense aux romans de Catherine Stockett qui avait été adapté à l'écran, que j'avais beaucoup aimé également. Il y en a énormément. Voilà, moi je vous présente ce que j'ai dans ma bibliothèque, ceux dont les souvenirs sont encore quand même assez frais et ceux qui, pour moi, ont quand même un intérêt par rapport à ce fait historique et à cette cause qui est la défense des droits des noirs américains. Je vais commencer avec Toni Morrison qui est une autrice noire américaine qui a eu le prix Nobel. A ma connaissance, c'est une des seules noires américaines, afro-américaines à avoir reçu le prix Nobel. Elle a écrit énormément de romans en lien avec l'esclavage, en lien avec la ségrégation raciale. Elle elle-même, elle descend d'esclaves noirs américains, donc elle connaît très bien le sujet. Elle a très bien connu aussi la ségrégation raciale aux Etats-Unis. Et je vais vous présenter les deux romans que j'ai lu d'elle. Le premier qui, pour moi, sont des classiques. Si vous voulez aborder la ségrégation raciale, le premier de l'esclavagisme, vous pouvez commencer par Toni Morrison. Donc le premier que j'ai lu, c'est Beloved. Moi, j'ai l'édition 10-18. C'était une jolie édition qui avait, qui était parue aux éditions 10-18 avec un petit rabat. Voilà. Donc vous les trouvez, elle est publiée uniquement chez 10-18 en poche. Excusez-moi, j'ai toujours un chat dans la gorge quand je commence à parler. Dans cette histoire, nous sommes... Alors, on est... Là, on ne parle pas de ségrégation raciale, on va parler d'esclavagé. Puisqu'on va suivre des esclaves dans une... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas une colonie, mais... Et en fait, on est juste après la guerre de sécession. Et on va suivre des esclaves, différents points de vue. Et on va suivre notamment... Elle s'appelle cette... Voilà. Qui... Alors, on le sait tout de suite. Je crois que ça se produit dans le premier chapitre. Qui va faire... Qui va tuer sa propre fille. Elle accouche d'une petite fille. Elle tue son enfant. Donc elle se rend coupable d'infanticide. Et en fait, le roman va nous raconter pour quelles raisons cette... Cette esclave va en arriver à commettre l'irréparable. Voilà. C'est pas un roman facile. Il faut s'accrocher. Parce que... Tony Morrison, elle multiplie les points de vue. Parfois, elle saute d'un point de vue à l'autre sans nous en avertir. Le même événement peut être raconté plusieurs fois à travers différents points de vue. Elle emploie aussi un vocabulaire, une façon de parler propre. Alors, l'auteur, le traducteur a essayé de rendre ça propre au parler des esclaves noirs américains à l'époque. Donc c'est pas toujours évident. Mais une fois que vous avez franchi ces deux difficultés, euh... C'est un roman poignant qui prend au trip. Et vous ne pouvez pas en sortir indemne. Puisque... On est quand même sur une espèce d'enquête où on va remonter le temps pourquoi cette femme euh... en vient à tuer sa fille. Voilà. Je vous le... C'est bouleversant. Il a eu le prix Pulitzer en 1988. Et pour moi, c'est une bonne... Alors, c'est pas évident, hein. Mais c'est une bonne introduction, euh... à la... Bah, à cette... à ce fait historique. C'était vraiment très très intéressant. Et j'en garde encore un souvenir très ému. J'avais lu également de Toni Morrison Home. Toujours chez 10-18. Qui est un tout petit roman. Alors là, euh... On bondit dans le temps. On fait un bond dans le temps. On n'est plus à la période esclavagiste. On est à la période de la ségrégation raciale. On va être en 1950. On est juste après la guerre de Corée. On suit un jeune noir américain qui revient de la guerre de Corée. Il est complètement euh... brisé par cette guerre. Euh... Et en fait, il va recevoir un message. Alors, il boit énormément. Il a des hallucinations. Il a des troubles psychiatriques. Et en fait, il va recevoir un message de sa sœur qui s'appelle Si. Dans mes souvenirs. Oui, c'est ça. Qui est gravement malade. Et elle l'appelle. Elle lui demande de venir le rejoindre. Et donc, en fait, on va suivre la traversée du pays de ce jeune noir américain qui s'appelle Frank Bonnet. À travers tous les Etats-Unis. Et c'est l'occasion pour Toni Morrison de dresser, comme ça, une cartographie un peu de la ségrégation raciale dans les années 50. Avec un personnage, bah, qui va se faire chasser de ville en ville. qui, euh... Vous le savez, ne peut pas accéder à certains établissements, ne peut pas accéder à certains hôtels, à certains restaurants. Euh... Voilà. C'est vrai. C'est un roman bouleversant, là aussi. Euh... Qui est tout petit. C'est peut-être ce qui m'avait frustrée à l'époque. Parce que je me rappelle qu'il fait 142 pages et j'aurais voulu en savoir plus sur nos... sur nos personnages. Ségégation raciale. Toni Morrison en parle merveilleusement bien, si je peux m'exprimer ainsi. Elle connaît son sujet. Allez-y, foncez. Donc ça, c'est vraiment pour mon classique Toni Morrison qui est vraiment, je pense, l'autrice qui représente bien, euh... bah, toute cette littérature noire américaine. Je voudrais aussi vous présenter un roman qui, pour moi aussi, est devenu un classique. Euh... On retourne en arrière. Cette fois-ci, on est avec les esclaves. C'est Underground Railroad de Coulson Whitehead. Excusez-moi en anglais. C'est... Alors moi, j'ai l'édition Albert Michel parce qu'on me l'avait offert. Il est sorti depuis en poche. Et il me semble qu'Albert Michel publie au livre de poche. Donc vous pouvez le trouver au livre de poche. Euh... C'était... Super. C'est une épopée incroyable. D'ailleurs, il a eu le prix Pulitzer, cet auteur. Euh... Quelques temps plus tard. En fait, on est dans une plantation de coton. On va suivre Cora, qui a 16 ans, qui est esclave. Elle a été abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant. Alors d'abord, vous avez toute l'atmosphère dans cette plantation de coton avec les noirs qui sont parqués dans des cabanes. Euh... Et puis, on voit tout de suite que le maître et ceux qui s'occupent, euh... Bah... De garder les noirs ont vraiment la mainmise. On sent vraiment dans ce roman que les noirs, c'est de la marchandise, en fait. Voilà. Donc on peut tuer un noir comme on le veut. On peut le fouetter comme on veut. Peu importe. C'est même pire que les animaux. Euh... Le blanc a la mainmise sur la vie et décide de la vie ou de la mort de ses esclaves. Et donc, euh... Cora, sa mère l'a abandonnée. Sa mère s'appelle Mabel. Elle l'a abandonnée parce qu'en fait, elle a réussi à s'enfuir. Et c'est la seule noire qui réussit à s'enfuir de cette plantation de coton et qui n'ait jamais été retrouvée. Donc c'est un exploit. Alors, tout le monde se demande comment d'abord elle a fait pour s'enfuir. Et ensuite, comment elle a fait pour ne pas se faire retrouver. Parce que, bah en fait, il y a des chasseurs en fait, d'esclaves. Quand il y a un esclave qui s'enfuit, il y a des chasseurs d'esclaves comme on chasserait le sanglier ou le chevreuil. Et ils ont droit de les retrouver vifs ou morts. Et Cora elle-même, elle va réussir à s'enfuir. Et en fait, on va suivre. Alors bien sûr, c'est toute une métaphore. Elle va s'enfuir à bord, d'où le nom du roman et d'où les rails que vous pouvez voir sur cette couverture. Elle va s'enfuir métaphoriquement à bord d'un train qui parcourt les Etats-Unis et qui, ce train, relie les Etats du Sud aux Etats du Nord où les Noirs, à ce moment-là, où il n'y a plus l'esclavage en fait. Et on va suivre le périple de Cora qui à la fois s'enfuit, essaie de retrouver sa liberté et essaie de retrouver ce qu'est devenue sa mère, ma belle. Sauf que, comme je vous l'ai dit, le chef, le patron de la plantation de coton va lâcher sur Cora un des meilleurs chasseurs d'esclaves. Je ne me rappelle plus son nom, où est-ce qu'on l'a... Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Et en fait, c'est une tension dramatique incroyable parce que vous suivez à la fois le chasseur d'esclaves, vous suivez à la fois... qui veut... qui... pour lui, c'est un affront personnel. La fille de la seule femme qui n'a jamais réussi à trouver s'est enfuie. Donc, il veut tout... Il va tout faire pour essayer de la traquer. Et puis, vous avez toute cette chaîne solide de solidarité de personnages noirs qui vont essayer d'extraire Cora de sa situation. Il y a aussi des blancs, bien sûr, qui ont aidé. C'était vraiment super. J'avais beaucoup aimé ce livre. Ça se lit vraiment bien. Et on apprend plein, plein de choses. Donc là aussi, je vous le conseille. Je termine avec deux classiques. Encore une fois, de la littérature dédiée à la ségrégation raciale. Bien sûr, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous parler de Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Moi, j'ai l'édition du livre de poche. Qu'est-ce que j'avais aimé ce bouquin. C'était vraiment super. Alors, on est sur la défense de la cause noire américaine mais on est avec des personnages qui sont blancs ici. Le point de vue adopté est celui de Scoot. C'est une gamine. Elle a une douzaine d'années. On est en 1960. Son père s'appelle Atticus. Il est avocat. Il a des grands principes. On est dans une petite ville de l'Alabama. Oui, c'est ça. Et en fait, Atticus va s'emparer d'une affaire judiciaire. Il va devoir défendre le cas d'un noir américain accusé, enfin d'un noir, accusé à tort de viol. Voilà. C'est un noir. Donc, tout le monde l'accuse. C'est forcément lui qui a violé, je crois que c'est une jeune petite fille. Et donc, seul Atticus va monter au créneau et va essayer de démontrer que ce noir n'a rien à faire avec cette histoire, n'a rien à voir avec cette histoire. Ce qui est très marquant dans ce livre, c'est comme je vous l'ai dit au début, c'est Scoot qui a 12 ans, une douzaine d'années, qui est une petite fille très intelligente, qui est une petite fille qui voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la société. Avant d'aller à l'école, elle savait déjà lire et écrire, elle ne comprend pas pourquoi les filles doivent mettre des robes, elle préfère traîner en salopette toute la journée. Elle a vraiment des réflexions très intéressantes. La relation père-fille est sensationnelle. Atticus apparaît vraiment ici en héros pour sa fille, le héros des droits, de la justice et de la vérité. J'avais vraiment aimé ce bouquin qui a reçu le prix Pulitzer en 1961. Là encore, c'est pour moi un classique de la littérature, ça se lit tellement bien. Allez-y, foncez. Et je vous présente la suite, parce qu'une suite a été écrite je ne sais combien de temps après, 40 ans après. C'est Va et Poste, une sentinelle, donc toujours de Harper Lee. Et moi, je l'ai chez Grasset depuis, il est bien sûr sorti en poche. Alors, ce que j'avais aimé, c'est qu'on retrouve Scoot 20 ans après le premier roman. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Elle fait des études. Elle revient passer des vacances auprès de son père, Atticus. Et en fait... Alors là, on est dans les années 50 ? Attendez, je ne comprends pas. Il y a un problème de temps là. Non, là, on est dans les années 30 et là, on est dans les années 50. Et en fait, il y a toujours la ségrégation raciale. Et en fait, elle s'aperçoit que chez son père, il y a une revue raciste qui traîne. Elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la vie de son père pour qu'il en arrive là. Voilà. C'est un roman qui est très court. C'est un roman d'apprentissage avant tout. C'était extraordinaire aussi. Donc, vous pouvez vous faire les deux, avec une préférence bien sûr pour celui-ci. Et cette suite, j'avais beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de retours en arrière de flashbacks dans l'enfance de Scoot. Et j'avais trouvé ça formidable. J'avance. Alors, je vous ai montré pour moi les romans que j'ai lus, que je considère comme des classiques. Je vais maintenant vous parler de romans qui sont plus récents, qui sont peut-être plus... Alors, qui ont été écrits aussi, non pas par des noirs, mais par des gens qui, à la base, n'ont pas souffert, de racisme ou de ségrégation raciale. Ce sont des romans que je vous ai présentés il y a peu de temps. Je vous présente déjà Les chemins de la liberté de Lisa Wingate, cette édition Pocket. Un roman que j'avais lu dans le cadre du prix du jury Pocket. Je l'avais lu l'été dernier. J'avais beaucoup aimé cette histoire. Excusez-moi maman. Où on alterne entre deux périodes historiques. On va suivre d'abord en Louisiane, en 1875, Annie, qui est une ancienne esclave, qui va se lancer sur les routes avec Missy Lavinia, qui est son ancienne maîtresse, puisqu'elle a été affranchie. Et Annie, tout ce qu'elle veut, c'est se libérer complètement de ses fers. Parce que même si c'est une ancienne esclave, même si l'esclavage a été aboli, qu'elle a été affranchie, il lui manque quelque chose. Elle se lance dans une quête. Je ne vous dirai pas quoi pour ne pas vous spoiler sur ce livre. Et en fait, ensuite, on est... Je crois qu'on est dans les années 80. Si je ne me trompe pas. Euh... Oui, c'est ça. On est dans les années 80 ou 90. Et on va suivre Benny, qui est professeure de littérature. Elle a été catapultée dans un petit établissement. Et en fait, elle veut intéresser ses élèves à aller au lycée, à la question de l'esclavagisme, à la question de la ségrégation raciale. Et ce n'est pas gagné. Et en fait, elle va leur faire faire des recherches sur leurs propres ancêtres. Certains vont s'apercevoir qu'ils ont des ancêtres qui étaient esclavagistes. D'autres qui étaient esclaves. Et c'est formidable. Parce que forcément, les deux romans... Enfin, les deux histoires, pardon, abandonnées vont se... vous imaginez bien, vont se retrouver. Et je me souviens que j'avais fini en larmes avec ce livre. Que le dernier chapitre m'avait fait pleurer tellement c'était beau. J'avais adoré suivre Annie, qui n'a pas la langue dans sa poche. C'était un personnage qui était extraordinaire. J'avais adoré les suivre dans leur traversée des Etats-Unis. Et puis, j'avais beaucoup aimé aussi l'histoire de Benny, qui veut montrer que des années après, il y a toujours des relents racistes qui perdurent dans les établissements scolaires et dans la société en général. Voilà, je ne peux aussi que vous le conseiller. Un autre roman que je vous ai présenté il y a peu de temps, qui parle... Alors, c'est un petit peu... C'est moins sur la ségrégation raciale, mais je le mets ici parce que je le trouve très intéressant. C'est Belgrine, d'Alexandra Lapierre, toujours aux éditions Pocket, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. C'est une bricasse, mais je vous assure, quand vous allez vous lancer dans cette lecture, vous ne verrez pas les pages défiler. On est en 1900. On est avec Belgrine, qui vient d'une famille noire américaine. Elle vit à New York. Et en fait, elle va s'apercevoir très vite que si elle perdure... Alors, je précise qu'en fait, elle est noire, sa mère est noire, son père est noir. Mais en fait, par les associations, les maîtres qui ont couché avec les esclaves, etc., la couleur, elle n'est pas vraiment noire en fait. La couleur s'est diluée au fur et à mesure, les générations. Et elle pourrait passer pour une femme européenne du Sud, par exemple pour une Portugaise ou pour une Espagnole. Et en fait, elle s'aperçoit que tant qu'elle restera sous sa couleur noire, entre guillemets, si je peux dire, estampillée noire, elle ne pourra jamais s'élever dans la société. Donc, elle va s'inventer une... Alors, c'est une histoire vraie. Elle va s'inventer une origine avec sa mère, avec ses frères et soeurs. Le père s'est tiré, s'est barré, les a abandonnés. Elle va s'inventer une origine. Elle va dire qu'elle vient d'une famille portugaise, qu'ils ont immigré aux Etats-Unis. Et en fait, elle va gravir tous les échelons de la société. Elle fait des études de bibliothécaire. Elle va entrer au service d'un homme richissime, qui veut constituer une bibliothèque incroyable. Donc, elle va écumer les salles de vente aux Etats-Unis, mais également en Europe, pour trouver des manuscrits, pour trouver des incunables. Et elle va vivre une vie extraordinaire. Sortir tous les soirs avec des amis. Elle va devenir extrêmement riche, avoir des amants. L'amour de la littérature et des livres, c'est surtout ça qui la guide. Donc, c'est un roman aussi sur la littérature, sur les livres, la manière qu'ils ont de pouvoir nous élever, nous libérer. Elle fait un pacte avec ses frères et soeurs. Elle leur fait promettre de ne jamais avoir d'enfants. Parce qu'elle se dit, s'ils ont des enfants et que l'enfant n'est noir, parce que ça peut ressortir, on est foutu, on va nous démasquer. Et elle enfreint une règle que je ne connaissais pas. C'est une règle où on n'avait pas le droit de mentir sur sa couleur de peau. Et si elle est démasquée à ce moment-là, elle risque la pendaison. C'est une histoire vraie. Je ne connaissais pas Belgrine. C'est très bien documenté et ça se lit. Alexandra Lapierre, elle a vraiment une plume qui vous emporte. Je ne peux encore là aussi que vous conseiller ce roman. Donc vous voyez qu'il parle de ségrégation raciale, mais d'une autre manière, comment certains noirs ont été obligés de dissimuler leur identité pour être acceptés par la communauté blanche et pour pouvoir avancer dans la société. Et je termine ce point lecture avec deux romans qui sont des thrillers, des romans policiers. Je commence avec le Alabama 1963 de Ludovic Manchette et de Christian Niemeck. C'est aux éditions Cherche Midi. Depuis, il est sorti en poche. Vous pouvez le trouver facilement en poche. Si je n'ai pas de bêtises, c'est chez Pocket. J'ai un doute. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Comme le nom l'indique, nous sommes en Alabama en 1963. On va suivre un flic qui est blanc, qui est complètement bourré du matin au soir. Il n'est pas flic, il est enquêteur. C'est un ancien flic, mais il est devenu enquêteur. Et en fait, il est raciste. Un point que vous n'imaginez pas. Sa femme de ménage est noire. Et un jour, une famille noire va venir le chercher parce qu'en fait, leur petite fille a été retrouvée assassinée, violée et assassinée dans mes souvenirs. Et la police ne veut pas s'en occuper. Parce qu'il s'agit d'une fillette noire. Donc la police a autre chose à faire. Donc les parents de cette gamine viennent trouver cet enquêteur. Comme personne ne lui confie d'enquête, il accepte pour l'argent. Et en fait, il va s'allier à sa femme de ménage qui est noire parce que lui, forcément, avec ses gros sabots d'homme blanc complètement raciste, pour aller poser des questions et pour faire son enquête du côté des noirs américains, c'est compliqué. Donc elle va l'aider. Elle va s'avérer être une femme finalement très intelligente, très brillante, contrairement à ce qu'il pensait. Lui, c'est une femme pétillante qui n'hésite pas à le rembarrer. J'ai adoré leur duo complètement improbable. Et vous vous doutez bien que cette association fait que lui, au fur et à mesure, il va peu à peu prendre conscience déjà de certaines choses et puis peut changer d'avis sur les noirs qu'il côtoie tous les jours. On est en plein dans la ségrégation raciale. C'était vraiment excellentissime. Ça se lit super bien. Il y a beaucoup de dialogues. Vous pouvez y aller. C'était très intéressant. Et le dernier thriller dont je vais vous parler, enfin plutôt polar, dont je vais vous parler, qui parle de la ségrégation raciale, c'est l'énorme bricasse. Je l'attrape. Il pèse 2 kilos. Brasier noir de Greg Hiles aux éditions Actes Sud, qui est également sorti en poche dans leur collection Babel. Sachez qu'il s'agit d'une trilogie. C'est la trilogie du Mississippi. Brasier noir. Le deuxième, je ne me rappelle plus. L'Arbre aux morts. Et le troisième, j'ai lu le premier et le deuxième tome. Le troisième tome m'attend dans ma palle. C'est le sang du Mississippi, qui est dans ma palle 2023. Normalement, il sera lu. La trilogie sera lue. Je vais uniquement vous parler du premier tome. C'est une bricasse. Je vous le dis. Ça pèse 2 kilos. Voilà. Et ça fait 1000. Alors, attendez. Je vais virer. Ça, c'est le dernier mot de l'auteur. On est quand même sur du 1047 pages. Voilà. Il faut avoir envie de se lancer. Mais c'est passionnant. Alors, on va avoir un système aussi d'alternance des temps. On est à la fois dans les années 60, où des crimes racistes menés par le Ku Klux Klan ont été commis. Et en fait, ces crimes racistes, où je me rappelle d'ailleurs, ça commence où un noir est brûlé. C'est terrible. Ils n'ont jamais été élucidés. Et ensuite, on avance dans les années... Je pense qu'on est dans les années 2000. Donc, on est dans le Mississippi. Dans l'état du Mississippi. Et on va suivre un journaliste. Il me semble que c'est un journaliste. Il me semble que c'est un journaliste. Ou un policier. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Qui veut justement faire la lumière sur ces crimes racistes qui se sont déroulés dans les années 60. On va suivre Pen Cage, qui est le maire blanc de Natchez, la petite ville dans laquelle ça se déroule. Qui, lui, se voit confronté à un énorme dilemme. Parce que son propre père, qui est médecin, se voit accusé d'avoir tué son infirmière noire, qui s'appelle Viola Turner. Et le père du principal personnage, qui s'appelle Pen Cage, ne veut pas dire... Alors, ce n'est pas qu'il avoue qu'il l'a tué, mais... En fait, on sent qu'il ne l'a pas tué. On sent qu'il y a un truc, un secret. Et il ne veut pas dire pourquoi Viola Turner s'est retrouvée assassinée. Il cache quelque chose. On sent qu'il protège quelque chose. Il ne veut pas dire. Il ne veut pas dire la vérité. Ça me perturbe parce que, voilà, il fait le point... La caméra fait le point sur le visage et pas sur mon visage à moi. Donc, je le cache, désolée. Et donc, Pen Cage, je vais avoir fort à faire parce que... Il y a un espèce de clan... Enfin, d'hommes racistes blancs qui oeuvrent toujours à venir commettre des exactions contre les noirs. Ils sont appelés les aigles bicéphales. Voilà. Non charmants, n'est-ce pas ? Et, en fait, c'est un ancien Roland du culte clan. Et, en fait, on va suivre à la fois ces mecs complètement tarés, blancs américains, qui font des chasses aux noirs, qui tuent des noirs en toute impunité. On va suivre Pen Cage, qui va se lancer à court perdu, à la fois dans essayer de résoudre les meurtres des années 60, essayer de défendre son père qui croupit en prison et il n'arrive pas à savoir pourquoi son père croupit en prison. C'est super. Vraiment. Je me rappelle que j'avais lu pendant le confinement, le premier confinement. J'avais pas mis beaucoup de temps pour le lire. Le seul problème, c'est qu'il est très lourd et que je vous avoue que dans le lit, ça pèse une tonne et que vous pouvez pas le transporter. Mais c'était excellentissime. J'avais adoré cette histoire. Le deuxième tome, j'avais beaucoup aimé aussi. Et il me reste à lire la conclusion, donc le sang du Mississippi qui sera lu cette année. C'était vraiment génial. Voilà. Il y a beaucoup d'actions. Et puis, moi, j'ai adoré suivre l'enquête des années après dans les années 60 et de voir tous les liens. Vous voyez, c'est comme un puzzle, en fait. Il y a plein, plein de choses qui vont se mettre en lien. Et puis, de voir ces relents nauséabonds de Cuglux-Clan qui a toujours affaire dans les années 2000 à ce moment-là, c'était vraiment génial. J'ai adoré cette ambiance et découvrir tout un monde qu'on n'imagine même pas. On n'arrivait même pas à imaginer qu'il y ait encore des gens qui pensent que les Noirs américains sont des sous-hommes. Excellent thriller. Enfin, polar, plutôt, que je vous conseille. Voilà. C'en est fini de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, vous non plus, à me dire en commentaire les livres que vous avez lus sur ces questions d'esclavagisme, ces questions de ségrégation raciale. J'en prendrai note. Je ne vous ai pas parlé de tout, bien sûr. J'aurais pu vous parler aussi du roman de Stephen King. Ça y est, le nom m'échappe, qui se passe en prison où un Noir est accusé aussi à tort d'avoir tué une jeune fille, je crois. J'aurais pu vous parler du roman de Catherine Stockett. J'aurais pu vous parler de plein d'autres livres que j'ai lus en rapport avec ces thèmes. Mais ce que je vous ai présenté, pour moi, c'est des valeurs sûres. Ce sont des livres que j'ai appréciés, que j'ai aimés. Et vous allez en ressortir grandis en ayant appris des choses. Et c'est ça aussi la littérature. C'est apprendre les choses et ouvrir ses horizons sur des questions qui sont encore d'actualité pour moi. Il suffit de regarder le journal télé, de voir ce qui se passe aux Etats-Unis. Je pense que cette histoire de ségrégation raciale n'est hélas toujours pas terminée. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez lu, si certains livres que je vous ai présentés, vous les avez lus, vous les avez aimés ou pas. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci !